Alors bonsoir à tous, bienvenue en salle de marché sur DailyFX, Vincent Gann avec vous ce soir. On confirme donc que le son et l'image sont bons, le principe est le même, que pour les émissions qui ont lieu en journée. Vous avez une file commentaire qui se trouve juste à droite de l'écran en fait, où vous avez justement accès à l'un de mes écrans, webinaire éducatif DailyFX. On se retrouve ce soir, alors on poursuit cette journée un peu spéciale, puisque c'est tout à l'heure à 20h que nous prendrons connaissance de la dernière décision de l'année en termes de politique monétaire de la réserve fédérale des Etats-Unis. C'est aussi un FOMC un peu particulier pour deux raisons. D'une part, c'est le dernier FOMC sous présidence de Ben Bernanke. Alors FOMC, réserve fédérale des Etats-Unis, vous allez voir là, on va faire un petit passage théorique justement sur la politique monétaire et sur justement le rôle d'une banque centrale et comment elle transmet son action monétaire à l'économie réelle. On va justement en parler. Donc on se prend, voilà, une petite heure de théorie et puis on revient au marché tout à l'heure à partir de 19h45 pour une émission spéciale. Tout à l'heure, pour deux raisons, je vous ai expliqué à l'instant que c'était un rendez-vous particulier. Première raison donc, dernier FOMC sous présidence de Ben Bernanke. Alors il dirigera toujours la réunion du 29 janvier 2014, mais voilà, c'est un peu la réunion de la passation. Par contre, ce soir, il est toujours bien seul aux commandes. Et enfin, ce soir, aussi à 20h, dans le communiqué de presse qui sera rendu public à 20h de la réserve fédérale des Etats-Unis, nous allons avoir à la fois une décision sur les taux, à la fois des chiffres du quantitative easing, vous le savez, les 85 milliards d'actifs injectés dans l'économie, 45 milliards d'achats d'obligations du Trésor, 40 milliards de rachats de prêts hypothécaires dans le secteur résidentiel, l'immobilier résidentiel. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous le savez, ce sont les prêts immobiliers dont la garantie est une hypothèque. Et clairement, certains actifs valent zéro ou comportent un risque tout simplement parce que l'hypothèque en question, eh bien, a une valeur nettement inférieure à celle du crédit, tout simplement parce que le prix de l'immobilier s'est effondré. Donc, les rachats de prêts hypothécaires, les rachats d'obligations souveraines, on attend les montants à partir de 20h. Et surtout, dans le communiqué, eh bien, nous aurons toutes les perspectives de croissance économique pour les Etats-Unis, pour l'année 2014. Et la réserve fédérale des Etats-Unis va aussi statuer sur ses objectifs macroéconomiques. Et justement, dans le webinaire aujourd'hui théorique, eh bien, on va passer en revue quels peuvent être justement les objectifs d'une banque centrale. Et nous verrons qu'elles n'ont pas toutes les mêmes objectifs. Donc, un webinaire ce soir sur l'analyse fondamentale, l'analyse fondamentale, mais en fait sur un rayon bien particulier de l'analyse fondamentale. Alors, finalement, si vous deviez réfléchir aux grandes méthodes de prévision boursière, on peut imaginer deux grandes écoles. En tout cas, moi, je vous propose cette lecture-là. Vous avez d'un côté l'analyse technique des marchés financiers. Et au sein de l'analyse technique des marchés financiers, vous avez plusieurs catégories. Les indicateurs de tendance, les indicateurs de momentum. Vous avez l'approche fractale des marchés financiers. Donc, il y a plusieurs cas, je dirais. Et ça, c'est donc l'analyse technique. Et à côté de l'analyse technique, vous avez l'analyse fondamentale. Et donc, qu'est-ce que nous rangeons dans l'analyse fondamentale et de quoi allons-nous parler ce soir ? Alors, l'analyse fondamentale, nous pouvons distinguer l'analyse macroéconomique. L'analyse macroéconomique, c'est concrètement l'analyse de la conjoncture économique. À travers un certain nombre d'agrégats, nous allons juger de l'état de santé des entreprises, des consommateurs. Bref, de l'économie en général. Et au sein de ces indicateurs économiques, nous verrons qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'indicateurs différents. Mais concrètement, les indicateurs de l'économie réelle et des indicateurs avancés ou qui reposent en fait sur des sondages d'opinion. Donc ça, je dirais que c'est pour la partie macroéconomique. Et puis, toujours dans l'analyse fondamentale, vous avez une autre dimension qui est ce qu'on appelle traditionnellement la microéconomie. Donc sur le slide qui vous est présenté ici sous les yeux, vous avez ces deux composantes de l'analyse fondamentale. L'analyse macroéconomique et l'analyse microéconomique. La macroéconomie, on vient de le dire, en gros, l'idée est de porter un jugement sur l'état de santé des agents économiques. En particulier, donc, les consommateurs, les entreprises, bref, tout ce qui constitue notre cadre quotidien. Et puis, la microéconomie, c'est l'étude des états financiers, des états comptables des entreprises. Donc, voilà concrètement les deux gros paniers. Et ce soir, nous ne parlerons pas de microéconomie. Donc, concrètement, c'est l'analyse des états comptables, les états comptables, le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie. Bref, voilà réellement les documents comptables des entreprises à un instant T pour réaliser un travail de prévision boursière. Alors là, à ce niveau-là, vous avez un certain nombre d'analystes financiers qui pourront vous proposer sur tel ou tel actif des objectifs de cours en partant, en ayant comme base, justement, ces états financiers et en appliquant des modèles mathématiques pour vous dire que tel actif vaut tant. Et donc, actuellement, il vaut X. Selon cette méthode théorique basée sur mon travail des états financiers, ces fameux documents comptables, elle vaut 2X. Donc, tel objectif de cours, acheter, c'est parti. Ce soir, nous ne parlerons pas de ces méthodes de valorisation boursière. Nous allons nous attarder sur la macroéconomie, sur l'environnement global macro et en particulier sur la politique monétaire qui appartient donc à cette macroéconomie. Donc, la macro versus la micro. Voilà, concrètement, si nous devions donner une définition de l'analyse fondamentale, eh bien, je mettrai à l'intérieur ces deux composantes macroéconomie versus microéconomie. En aucun cas, ces champs d'analyse s'opposent. Ce sont tout simplement des champs d'analyse complémentaires, au même titre que analyse technique et analyse fondamentale sont complémentaires. Alors, je commence ce slide, cette partie théorique par ici, un slide sur les banques centrales. Alors, pourquoi les banques centrales ? Dites-vous bien que si vous deviez choisir, je veux dire, un agrégat, si vous deviez choisir un phénomène qu'on peut considérer comme étant au cœur de l'activité économique, au cœur de votre activité de consommation, au cœur de l'activité d'une entreprise, quel serait cet agrégat ? Eh bien, ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, et il y en a beaucoup des taux d'intérêt, concrètement, tout actif financier a un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est une rémunération, c'est à la fois un coût et c'est en même temps une rémunération. Les taux d'intérêt sont à la base de tout, à court terme, à moyen terme, à long terme, qu'il s'agisse de la consommation courante, qu'il s'agisse de l'immobilier ou qu'il s'agisse de la gestion d'actifs. Car en gestion d'actifs, les taux d'intérêt sont, par exemple, le rendement des obligations, le rendement des placements monétaires, ou vous connaissez à un stade précoce, lorsque vous allez placer votre argent, la rémunération de cet actif. A titre d'exemple, vous vous déplacez dans votre banque de détails. Elle vous propose différents placements, dont un placement qu'elle va mettre en avant comme étant sécurisé. Vous savez, ces fameux placements monétaires. Et toutes vos banques vous ont proposé leur gamme d'OPCVM, leur gamme de CICAV, en les classant à chaque fois dans plusieurs catégories, dont généralement la moins risquée étant la catégorie monétaire. Et bien, ce marché monétaire, c'est le marché de l'argent et lui-même a un certain coût en fonction des échéances. Ce sont les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt sont à la base de tout, tout simplement parce que nous sommes dans une économie qui repose sur le crédit. Le particulier consomme à crédit. Les entreprises, elles aussi, investissent à crédit. Et plus que jamais, nos banques ont des encours de crédit nettement supérieurs à leur capitaux propres. Donc, c'est clairement la base de tout. Les banques centrales sont au cœur du système économique puisque ce sont elles qui, au socle de tout, fixent le coût de l'argent. À partir du coût de l'argent, à partir des taux d'intérêt déterminés par les banques centrales, eh bien, le coût de l'argent va se diffuser à l'économie. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Donc, alors sur ce slide, 8 principales banques centrales. Alors, ce soir, la banque centrale des États-Unis, la réserve fédérale des États-Unis, la banque centrale européenne, etc. La banque centrale du Japon. Bref, ce soir, c'est donc le FOMC. Mais le FOMC, c'est quoi ? Ce sont les initiales du comité exécutif, du comité décisionnel pour la banque centrale européenne. Nous ne parlons pas de comité de politique monétaire. Nous parlons de directoire. Eh bien, voilà. Le FOMC, c'est donc le directoire de la réserve fédérale des États-Unis. Et c'est lui qui se réunit ce soir. Et c'est lui qui fixe, justement, les éléments de politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis. Alors, la mission, les missions d'une banque centrale sont multiples. Conduire donc la politique monétaire d'un État, forcément, ça c'est la base. Assurer les missions de modèles fiduciaires et établir la politique monétaire. Ça aussi, clairement, c'est la base. Et nous verrons que cette création monétaire, cette masse monétaire, dépend directement des banques de réseau, des entreprises. Bref, finalement, pensons toujours bien à raisonner de la bonne façon. La banque centrale, à travers sa création monétaire, finalement, ne fait que refléter la demande qu'il y a en face. Ce n'est pas la banque centrale qui va décider, bien ce mois-ci, la masse monétaire va évoluer de temps. Elle s'adapte à la demande qu'elle rencontre en face, essentiellement les banques de réseau. Et elle essaye de jouer, justement, sur cette demande en proposant un certain taux d'intérêt. Donc, raisonnons bien dans le bon sens. L'évolution de la masse monétaire provient avant tout des agents économiques et non pas des banques centrales. Par contre, le coût, en dernier ressort, sera bel et bien fixé par ces banques centrales. Alors, superviser le fonctionnement et la réglementation des marchés financiers, en effet, elles ont une grande dimension juridique dans leur activité. Notamment, une activité financière, par exemple, en France, devra être réglementée par l'AMF, l'ACP, la Banque de France. Bref, elles ont cette activité juridique. Le prêteur, donc, en dernier ressort. Et, finalement, le travail quotidien d'une banque centrale, c'est de participer, donc, au financement de l'économie. Et il y a différentes opérations de financement. Concrètement, comment elles sont classées ? Vous avez souvent entendu parler de LTRO ou encore de MRO. Concrètement, la Banque centrale propose de l'argent aux agents économiques, propose de l'argent aux banques, mais à des échéances qui sont différentes. Lorsque vous entendez parler de LTRO, c'est lorsque la Banque centrale va prêter de l'argent. En tout cas, pour la Banque centrale européenne, a une échéance supérieure à 3 mois. Les opérations, vous avez tous entendu parler du taux directeur. D'ailleurs, on va aller regarder ces taux directeurs, vous les avez sous les yeux. Qu'est-ce que c'est, au fond, un taux directeur de Banque centrale ? C'est bien mignon, tout ça. D'ailleurs, on parle des taux directeurs. Il y a plusieurs taux directeurs. Mais, on parle très souvent, c'est passé dans le langage commun, du taux directeur. Alors, en fait, ce qu'on appelle le taux directeur, et nous allons voir pourquoi il est à la base de tout. Et d'ailleurs, pourquoi c'est la première chose que l'on regarde lorsque nous avons une décision de politique monétaire. Même si ce soir, il n'y aura aucune modification de l'environnement des taux d'intérêt par la réserve fédérale des Etats-Unis. Alors, parmi les taux directeurs des banques centrales se trouve le taux dit de refinancement. Le coût de l'argent dans une opération standard de refinancement, concrètement, c'est quoi ? Votre banque, BNPX, Société X, Crédit X, etc., Caisse X, bref, va se présenter auprès de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, elles ont des comptes courants auprès de la Banque Centrale. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs communément les réserves. Bref, elles vont se présenter au guichet de la Banque Centrale et demander de l'argent à une certaine maturité. Les opérations de refinancement standard ont une maturité d'une semaine. Ce taux de la Banque Centrale Européenne, et vous observez ici représenté en bleu avec un petit losange jaune, ici l'évolution du taux directeur principal de la Banque Centrale Européenne, à savoir le taux dit de refinancement, c'est le coût de l'argent à une semaine. Le coût de l'argent à une semaine. Vous constatez que depuis la crise ici en 2008, la première réaction des banques centrales a été de diminuer ce coût de l'argent dès lors que l'économie se crispe, la première façon de relancer la croissance est de diminuer le coût de l'argent à la base et que derrière, à tous les agents économiques, que ce soit les entreprises, les consommateurs, les taux d'intérêt diminuent, tout simplement parce que, logiquement, regardez lorsque vous allez faire un crédit, il y a toujours, je dirais, trois parties. Le capital que vous allez emprunter, où vous avez souvent, très souvent, une assurance, et puis la charge d'intérêt, parce qu'on ne prête pas de l'argent gratuitement. Sauf, parfois, en effet, c'est ce que va pouvoir faire une banque centrale, par exemple. Typiquement, les deux grandes opérations LTO à trois ans, qui ont été lancées en décembre 2011 et en février 2012, c'était prêter une certaine somme d'argent aux banques à un coût zéro. Mais on rembourse toujours le capital. Jamais la BCE a donné de l'argent comme ça. On rembourse toujours. Ces opérations de refinancement à trois ans, d'ailleurs, sont remboursées régulièrement. Donc, ce coût de l'argent, justement, sur des opérations de refinancement à une semaine, a diminué. Et d'ailleurs, depuis, ça s'est transmis à l'environnement général des taux. On voit qu'il y a eu un léger rebond, ici, en 2011, lorsqu'on a cru que la croissance économique repartait, finalement, elle est retombée comme elle est revenue, avec plusieurs trimestres consécutifs, donc taux de croissance négatif au sein de la zone euro, à nouveau reprise du cycle baissier des taux d'intérêt. Et là, dernièrement, ici, donc le jeudi 7 novembre, baisse du taux de refinancement de la BCE de 0,50 à 0,25. Bref, vous constatez que la plupart des banques centrales occidentales ont des cycles de taux d'intérêt globalement alignés. Sauf que, maintenant, l'enjeu, c'est quoi ? On peut dire qu'il y a deux groupes parmi ces banques centrales. Les pays qui voient la reprise économique être dynamique, l'Angleterre, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, ou encore des pays développés d'Océanie, eux, les perspectives sont à une hausse de ces taux directeurs, notamment du taux de refinancement. Par contre, la zone euro, elle, qui peine à entrer dans une phase de reprise économique durable, les perspectives sont au contraire d'une baisse du taux de refinancement de la BCE de 0,25 à, pourquoi pas, 0 ? L'ultime outil monétaire classique à disposition de la BCE pour, justement, éviter une économie en déflation, c'est-à-dire baisse des prix. Déflation, baisse des prix. Réalisez bien que la déflation, c'est très négatif. C'est la baisse des salaires, c'est énormément de choses négatives pour le consommateur des prix qui baissent. Et en termes d'emploi, c'est simplement ravageur. Alors, comment représenter schématiquement la transmission de base de la politique monétaire à l'économie ? A l'économie réelle. A l'économie réelle, bon, c'est un peu abusif dans le sens où la politique monétaire est une réalité. Mais une réalité financière, c'est le taux d'intérêt de base, le coût de l'argent à la base. Alors, voilà concrètement ce que vous propose le schéma. Ici, vous avez donc le bâtiment principal. Imaginons une banque centrale. Et puis, face à la banque centrale, quels sont les premiers établissements, quels sont les premiers agents économiques qui se présentent ? Les banques commerciales. Les banques de réseau. Ces banques de réseau vont ensuite elles-mêmes proposer du crédit. Il y a plusieurs types de crédit. Concrètement, le crédit à la consommation, le crédit aux entreprises, crédit institutionnel. Et le crédit immobilier. D'ailleurs, ce crédit immobilier, vous avez l'immobilier résidentiel, vous avez l'immobilier de bureau. Alors, on retrouve à la fois les particuliers dans le cadre de l'immobilier résidentiel ou encore les entreprises dans le cadre de l'immobilier de bureau. Donc, en premier champ, à la base de tout, la banque centrale européenne qui, à travers son coût de refinancement, propose de l'argent à court terme. Cet argent qui est proposé à court terme sert aux banques commerciales, aux banques de réseau, pour à nouveau proposer des crédits aux agents économiques. Vous avez ici représenté les entreprises. Et les entreprises vivent aussi essentiellement à crédit. C'est le passif des entreprises où la dette, assez souvent d'ailleurs, va dépasser en importance les capitaux propres. Et puis, vous avez naturellement ici les particuliers qui vont emprunter différents types de prêts, différentes échéances, différentes maturités. Et enfin, pourquoi avoir ici donné un mécanisme, créer un lien entre les entreprises et ici les particuliers ? Tout simplement parce que, n'oublions pas aussi l'importance ici de la politique salariale des entreprises. Et les entreprises, elles aussi, proposent un certain nombre de mécanismes de crédit aux particuliers. Et donc, au final, voilà un peu concrètement comment va se diffuser le coût de l'argent d'une banque centrale que va fixer une banque centrale aux agents économiques. Attention quand même à l'interprétation de ce schéma. Ce n'est pas ici la banque centrale qui va décider du développement de la masse monétaire, du développement des encours de crédit. Elle cherche simplement à l'influencer en proposant un certain taux d'intérêt. Mais clairement, raisonnons de la bonne façon, la demande de crédit vient d'abord, avant tout, ici, des agents économiques. Il faut raisonner en termes d'encours globaux en partant de droite à gauche et non plus de gauche à droite. C'est-à-dire que la demande de crédit originelle provient d'abord des entreprises, des particuliers, qui vont se tourner vers les banques de réseau et qui, elles, vont, en fonction des dossiers, accordés ou pas, les crédits, et qui, en fonction de leur capacité d'emprunt, puisque elles-mêmes, les banques, n'ont clairement pas l'équivalent en capitaux propres des crédits qu'elles accordent à l'économie. Même, d'ailleurs, ça n'existe pas, ça n'existe plus du tout. Alors, concrètement, les banques, je dirais, à peu près le standard banque européenne les plus solides, elles ont à peu près 11 à 12% en moyenne de leurs encours de crédit représentés en capitaux propres. Bref, elles ont donc, naturellement, à chaque fois qu'elles vont vous proposer un crédit à un certain taux d'intérêt, et ce taux d'intérêt, d'ailleurs, va dépendre des échéances. Lorsque vous avez observé une grille de taux d'intérêt, vous avez toujours une courbe ascendante. Plus le crédit est long, plus le taux d'intérêt est élevé. Et ça, c'est généralement quelque chose qu'on observe. Sinon, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Lorsque vous avez un taux d'intérêt à un an inférieur au taux d'intérêt, supérieur, pardon, au taux d'intérêt à 5 ans, qui lui-même est supérieur au taux d'intérêt à 10 ans, on parle là d'inversion de la courbe des taux, et il y a donc une crispation quelque part. Donc, j'ai perdu le fil de mon raisonnement, mais tout ça pour dire que la création, l'évolution de la masse monétaire provient ici avant tout des agents économiques. Alors, comment la banque centrale peut justement, elle, tempérer cette demande de crédit ? Alors, on a bien expliqué ici que les banques commerciales, elles, étudient les dossiers de crédit et prêtent bien sûr dès lors qu'elles ont confiance. Et vous avez d'ailleurs pu entendre parler récemment, là, à plus court terme, de l'augmentation des taux de défaut. Alors, qu'est-ce que c'est un taux de défaut ? On part du principe que la banque, ici, commerciale, en question, a prêté de l'argent à un agent économique et qu'elle part du principe qu'elle ne sera pas remboursée. Bref, perte sèche. Et pourquoi, d'ailleurs, les crédits hypothécaires posent problème ? Car le principe d'un crédit immobilier hypothécaire, lorsque vous faites un crédit, il y a toujours une garantie en face. En France, vous connaissez tous Crédit Logement. Mais on peut parfois mettre en hypothèque le bien que l'on achète en empruntant en garantie du crédit. Eh bien, lorsqu'on parle de défaut hypothécaire, c'est lorsque la valeur de l'hypothèque s'est effondrée par rapport à la valeur nominale de votre crédit. Donc, les banques centrales, à travers leur politique monétaire, ont d'ailleurs plusieurs objectifs. Et j'en viens là aux objectifs macroéconomiques. Vous avez bien compris, la banque centrale contrôle le coût de l'argent à la base. Le coût de l'argent central, le coût de l'argent d'ailleurs au jour le jour. Le coût dit de refinancement, lorsqu'une banque commerciale va s'adresser au guichet de la banque centrale européenne. Mais les banques centrales n'ont pas toutes les mêmes objectifs. Je dirais qu'elles ont un objectif commun, qui est celui de contrôler les prix. Préserver la stabilité des prix. Préserver la stabilité des prix doit être bien interprété. Préserver la stabilité des prix, ce n'est pas lutter contre la hausse des prix. C'est seulement une partie de la vérité. Contrôler l'inflation, contrôler le taux de croissance des prix. Mais préserver la stabilité des prix, c'est aussi contrôler et lutter contre la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix. Et finalement, l'objectif standard d'une banque centrale, c'est d'assurer une évolution contrôlée, progressive des prix à la consommation. Alors, les banques centrales occidentales ont le plus souvent un seuil qu'elles cherchent à préserver, compris entre 2 et 2,5%. C'est important, là je vous en parle, parce qu'actuellement, le seuil d'inflation, de taux de croissance de l'inflation à la consommation surveillée par la Fed, c'est 2%. Et, voilà, ce soir, cet objectif macroéconomique pourrait être revu. A la hausse, à la baisse, j'en sais rien. Mais pourquoi, par exemple, ce soir, la Fed reverrait son objectif de taux d'inflation de 2% à 2,5% ? Pour, simplement, garder, se justifier et se donner davantage de marge de manœuvre pour maintenir encore plus durablement sa politique monétaire expansionniste. Vous avez pu, ces derniers jours, d'ailleurs c'était hier, prendre connaissance du taux d'inflation à la consommation aux Etats-Unis au mois de novembre 2013 par rapport au mois de novembre 2012, ressorti à 1,7%. On s'approche donc de ce seuil des 2% en l'augmentant à 2,5%. On aurait là un argument en termes d'objectifs pour maintenir encore durablement le fameux taux directeur, le taux de refinancement, proche de zéro. Donc ça, ce sont les objectifs standards. Par contre, il s'agit ici de l'objectif principal de la Banque Centrale Européenne. Par contre, la Réserve fédérale des Etats-Unis, je n'ai pas envie de dire que c'est minoritaire, mais ce n'est pas, ou c'est un des objectifs principaux. L'objectif avéré de la Réserve fédérale des Etats-Unis, c'est d'agir directement sur l'économie réelle. Et comment agir le plus directement sur l'économie réelle, la croissance économique, c'est de s'attaquer à la part prépondérante de la croissance économique. Et lorsque vous analysez les composantes de la croissance économique, c'est la consommation des ménages, qui représente la partie la plus importante de la croissance économique. Et cette consommation des ménages, elle est liée à quoi ? Directement au dynamisme du marché de l'emploi, du marché du travail. Moins on a de chômeurs, plus on a de consommateurs. Le raisonnement est donc simple. Et la Réserve fédérale des Etats-Unis a choisi justement, parmi ces agrégats à la consommation, le taux de chômage, représenté en pourcentage de la population active, actuellement un seuil de 6,5%. Excusez-moi, 6,5% comme seuil de taux de chômage vers lequel la Réserve fédérale des Etats-Unis cherche à tendre en utilisant justement sa politique monétaire. Elle-même qui a plusieurs outils. Et on va maintenant en parler justement de ces outils de politique monétaire. Donc parmi les objectifs macroéconomiques, ça peut être un taux de croissance économique, un taux de chômage, on a vu, un taux d'inflation. Bref, ils sont divers et variés. En tout cas ce soir, en termes d'inflation et du marché du travail, il faudra avoir un oeil bien précis justement sur ce communiqué de presse. Il y aura une partie vraiment dédiée à ces objectifs macroéconomiques. Ils peuvent être confirmés ou revus. Et s'ils sont revus, ils seront revus à la hausse, je pense, pour l'inflation et à la baisse pour le taux de chômage. Le principe étant de se donner toujours plus de marge de manœuvre pour, eh bien, avoir un argument pour garder les taux d'intérêt, donc, durablement sur un niveau très faible. Alors maintenant les outils de politique monétaire. Il y en a plusieurs. L'outil standard, il y a deux catégories on va dire. Les outils monétaires dits classiques, alors à l'intérieur desquels vous allez retrouver le cycle des taux d'intérêt, des taux d'intérêt directeur. Donc on parle là du coût de l'argent à court terme, notamment le coût de refinancement. Le refi pour les Etats-Unis, on parle de Fed Funds, c'est l'équivalent du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Ça c'est vraiment l'outil standard, l'outil de base. Sauf que cet outil est complètement épuisé puisque si vous revenez ici sur le graphique précédent, alors on va remonter. Justement ces Fed Funds, vous les avez ici. Donc c'est cette courbe ici, cette courbe bleue avec les losanges encadrées rouges avec un fond blanc. Et vous constatez que depuis le début de l'année 2009, les Fed Funds, le taux de refinancement, le coût de l'argent à une semaine par la Réserve Fédérale des Etats-Unis, tend vers 0, il doit être aux alentours de 0,10 depuis maintenant plus de 4 ans. Donc à ce niveau là, les mesures dites classiques sont complètement épuisées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mesures monétaires dites non conventionnelles. Alors déjà, toujours dans les politiques classiques, vous avez ici le niveau des réserves obligatoires. Alors qu'est-ce que c'est concrètement les réserves obligatoires ? La Banque Centrale va décider que les banques doivent avoir sur leur compte courant auprès de la Banque Centrale Européenne un certain montant de capital. Concrètement, en exigeant que les banques commerciales immobilisent une certaine somme d'argent sur leur compte courant auprès de la Banque Centrale Européenne, c'est de l'argent qu'elles ne pourront pas diffuser dans l'économie. Donc c'est généralement là pour lutter contre de l'inflation. Mais lorsqu'on veut lutter contre la déflation, on va diminuer le niveau des réserves obligatoires. Les opérations dites d'open market. Alors les opérations d'open market, il y en a plusieurs. Mais concrètement, ce que vous devez retenir, ce sont des opérations de financement de l'économie. Des opérations de financement à des échéances différentes. Parmi ces opérations d'open market, vous avez l'opération standard. Alors si vous reprenez le libellé par exemple de la Banque Centrale Européenne, c'est le MRO, Main Refinancing Operation. C'est vraiment l'opération de refinancement à une semaine. C'est d'ailleurs celle dont le coût est fixé par le taux directeur de base, le taux dit de refinancement. Et dans ces opérations d'open market, vous avez les opérations à plus long terme. Les échéances sont variables, mais il y a vraiment ces deux catégories. Le court terme, une semaine. Et toutes les opérations de refinancement à une échéance supérieure à trois mois, ce sont les opérations dites de LTRO à long terme. Et LTRO, attention à ne pas confondre avec les deux LTRO à trois ans. qui avaient été lancés par la Banque Centrale Européenne en décembre 2011 et en février 2012. Donc la Banque Centrale Européenne fixe les taux directeurs. Parmi ces taux directeurs, le plus important est le taux de refinancement. Ensuite, si on essaie de faire une hiérarchie, vous avez le taux de rémunération des dépôts. Qu'est-ce que c'est le taux de rémunération des dépôts ? Je vous ai parlé tout à l'heure du compte courant que les banques commerciales détenaient auprès des banques centrales. Un peu comme vous qui détenez des comptes courants auprès des banques commerciales. Les banques commerciales ont un compte courant auprès de la Banque Centrale Européenne. Sur ce compte courant, elles ont un niveau minimum qu'elles doivent maintenir comme un dépôt minimum. Voilà, un dépôt minimum, ce sont les réserves obligatoires. Et ces dépôts auprès de la Banque Centrale Européenne peuvent être rémunérés. Et c'est ce qu'on appelle justement le taux de dépôt. Alors, plus le taux de dépôt est important, plus la banque commerciale sera t'incline à laisser de l'argent auprès de la Banque Centrale Européenne et donc ne pas le diffuser dans l'économie. Et c'est pour ça qu'on a encore récemment évoqué un taux de dépôt négatif par la Banque Centrale Européenne. L'idée étant là d'améliorer la transmission du cash à l'économie réelle. Le taux de dépôt actuellement par la Banque Centrale Européenne se situe à 0%. Et d'ailleurs, il me semble qu'aux Etats-Unis aussi, le taux de dépôt doit être situé à 0%. Donc, du point de vue de la rémunération, les banques n'ont aucun intérêt à laisser leur argent dans leur coffre-fort auprès de la Banque Centrale. Toujours parmi ces outils, on a vu là des outils monétaires classiques, des outils dits non conventionnels. Parmi les grands outils non conventionnels, vous avez bien sûr les mesures dites de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif. On parle de quantitative easing aux Etats-Unis. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'assouplissement quantitatif ? Le principe est cette fois-ci non pas de fixer le coût de l'argent, non pas d'agir sur les réserves obligatoires, mais d'acheter, d'utiliser directement le bilan d'une institution monétaire centrale. Le bilan, c'est comme pour le bilan d'une entreprise, un passif et un actif. Les mesures non conventionnelles partent du principe que nous allons utiliser le passif d'une banque centrale pour acheter des actifs financiers et donc garnir l'actif du bilan des banques centrales. C'est ce que fait la Réserve fédérale des Etats-Unis depuis 2008 à travers son quantitative easing. Il y a eu trois programmes de quantitative easing. Chacun de ces trois programmes est de nature différente. Nous, on va se concentrer sur le numéro 3 qui a d'ailleurs été étendu depuis son lancement septembre 2012. Et actuellement, il se compose de la manière suivante. Vous avez donc 85 milliards de dollars d'achats d'actifs par mois. Donc 85 milliards qui viennent chaque mois renforcer l'actif du bilan de la Réserve fédérale des Etats-Unis. Sur ces 85 milliards, vous avez donc 45 milliards d'achats d'obligations du Trésor US et 40 milliards d'achats de crédits hypothécaires concrètement de prêts accordés aux agents économiques qui valent zéro. L'idée étant donc de les sortir du bilan des banques commerciales pour ne pas les mettre en danger et assurer tout simplement la préservation du système bancaire classique. Intervention sur le marché des chances et gestion des réserves d'or. Alors l'intervention sur le marché des chances, là c'est vraiment une méthode très cash. Lorsqu'une banque centrale va décider que, eh bien, à partir du moment où la monnaie en question va atteindre un certain seuil, elle va essayer de défendre un seuil, c'est ce que fait par exemple la Banque Nationale de Suisse, la BNS, en préservant le seuil des 1,20 pour l'euro-CHF. Dès lors que l'euro-CHF, l'euro face au franc suisse sur le marché des changes, approche du seuil des 1,20, eh bien elle va acheter de l'euro pour justement soutenir et neutraliser l'appréciation d'une devise. Et là, on agit aussi directement sur l'économie réelle, puisqu'on agit sur la compétitivité change. Donc ça impacte directement, là, les entreprises. Bon, les mesures monétaires standards, la plus importante d'entre elles étant fixer le coût de refinancement, le coût de l'argent à une semaine, vous l'avez bien compris. Les mesures monétaires dites non conventionnelles, elles sont diverses et variées. Aux Etats-Unis, la Fed utilise directement son bilan. En zone euro, pour l'instant, la mesure non conventionnelle la plus connue, la plus célèbre, ne consiste pas en une utilisation du bilan de la Banque Centrale Européenne, mais en une émission de refinancement à très long terme, ce qu'a fait la BCE jusqu'à présent que deux fois, deux opérations de refinancement à 300. Et enfin, donc intervenir directement sur le marché des changes. Donc, d'ailleurs, ces taux d'intérêt, donc taux des banques centrales, vous les retrouvez sur le site d'ElieFX. Alors, je vais juste vous le montrer pour ceux que ça intéresse. Vous avez juste ici, en bas à droite du site d'ElieFX, le tableau, donc en taux réel, qui vous les propose. Vous avez ici, voilà, le taux des banques centrales. Le taux des banques centrales, vous avez donc ici toute la liste. Qu'est-ce que c'est ici le taux overnight ? Alors, le taux overnight, d'ailleurs, on va en parler, puisqu'on parlait tout à l'heure de diffusion, justement, du taux d'intérêt de la BCE aux agents économiques. Retenez concrètement, et je vais revenir sur le schéma, comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Hop, alors, on y revient, puisqu'on va mettre des noms un peu, voilà. Donc, sur ce schéma-là, ici, vous avez donc les taux directeurs. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure des banques. Les banques, elles, se prêtent de l'argent entre elles, puisque une banque peut emprunter à la banque centrale, mais les banques emprunteront essentiellement entre elles. On parle ici du marché interbancaire. Et ce coût de l'argent sur le marché interbancaire, ce sont les taux dits Euribor. Vous avez l'Euribor au jour le jour, plus connu sous le nom d'Eonia. Et ensuite, entre une semaine à 12 mois, vous avez pour chacune de ces échéances un taux d'intérêt Euribor. Vous avez l'Euribor une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Et ensuite, pour chaque maturité mensuelle, un, deux, trois, jusqu'à 12 mois, vous avez un taux Euribor. Et forcément, dès lors que les banques empruntent auprès de la Banque centrale européenne, ces taux dits Euribor dépendent directement des taux directeurs fixés par la Banque centrale européenne. Donc ici, les taux directeurs. Ici, les taux Euribor. Les banques se prêtent entre elles. Les banques empruntent auprès de la Banque centrale européenne, mais surtout les banques prêtes à l'économie réelle, prêtes aux entreprises, prêtes aux particuliers. Les entreprises se refinancent essentiellement à court terme sur le marché monétaire. Le coût de l'argent sur le marché monétaire est donc directement influencé par le coût de l'argent sur le marché interbancaire. Car sur le marché monétaire, les banques injectent des liquidités et elles prennent leur marge. Elles prennent clairement leur marge. Imaginons que BNPX emprunte à Société X à un certain coût et ensuite va diffuser cet argent sur le marché monétaire. Elle ne va pas le diffuser au même coût qu'elle l'a emprunté. Chacun prend sa marge. Vous avez ensuite le taux d'intérêt sur le marché monétaire. Lorsque vous-même vous êtes un jour présenté par exemple dans votre banque, dans votre agence du coin de la rue pour faire un crédit à la consommation, un crédit immobilier, à chaque fois, votre conseiller peut vous proposer par exemple une grille d'auto. Et en vous expliquant que sous un certain taux, la banque n'est plus gagnante sur l'intérêt en lui-même. Tout simplement parce qu'elle-même, la banque a emprunté l'argent à un certain taux. Donc voilà comment on passe des taux directeurs de la banque centrale au coût de l'argent pour les agents économiques. Alors, toujours dans la politique monétaire, bon là ce sont des standards, mais concrètement c'est quelque chose que je pense pour la plupart vous maîtrisez. Politique monétaire dit expansionniste, politique monétaire dit restrictive. La politique monétaire expansionniste s'oppose donc à une politique monétaire dit resserrée. L'objectif d'une politique monétaire expansionniste est donc de soutenir l'économie. Et comment est-ce qu'on soutient directement l'économie ? Et bien c'est en proposant de l'argent le moins cher possible, donc la baisse des taux d'intérêt. Au contraire, lorsqu'il s'agit de lutter contre l'inflation, lorsqu'il s'agit de lutter contre une croissance économique qui déraperait, et une croissance économique qui dérape c'est quoi ? C'est lorsque le taux d'évolution des prix dépasse le taux de croissance économique, on va chercher au contraire à contenir la production de crédit. Et pour ça, comment est-ce qu'on contraint la production de crédit ? Et bien c'est en proposant de l'argent, banque commerciale, plus cher. Dès lors, les banques seront moins inclines à emprunter auprès de la banque centrale européenne, moins inclines à se prêter les unes entre elles, et donc à prêter de l'argent ensuite derrière aux entreprises et aux particuliers. Maintenant, quel est le lien direct qu'on fait d'ailleurs entre ces politiques monétaires et l'évolution d'une monnaie ? Vous avez d'ailleurs assez souvent, j'imagine, entendu que lorsqu'une banque centrale, lorsqu'une zone monétaire va augmenter son taux d'intérêt, il peut y avoir un phénomène de déplacement des capitaux vers justement la monnaie en question. Bien, raisonnons simplement de manière simple, pourquoi lorsque la Fed augmentera ses taux, et j'imagine qu'à horizon 2015-2016, elle augmentera ses taux, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on part du principe que de l'argent va se déplacer sur des placements en dollars américains ? Mais raisonnons en fait de manière extrêmement simple. On vous a expliqué, je vous ai expliqué tout à l'heure, que le taux d'intérêt d'une banque centrale se diffuse directement au marché interbancaire, qui lui-même se diffuse directement au coût de l'argent sur le marché monétaire. Le marché monétaire, c'est le coût de l'argent, ce sont vos placements monétaires. Et c'est clairement, ça fait partie des placements dits sans risque, ces placements monétaires, puisque vous prêtez, c'est tout simple en fait, vous prêtez de l'argent à quelqu'un à un certain coût. Dès lors que sur le marché monétaire américain, le coût et donc la rémunération est plus importante, et bien vous allez vous déplacer par exemple de la zone euro vers la zone dollar. Pourquoi mettre en rapport coût de l'argent et taux d'intérêt ? Parce que lorsque vous, par exemple, vous allez investir de l'argent, une certaine somme d'argent sur un fonds monétaire, vous allez recevoir une rémunération. Pourquoi ? Parce qu'en face, quelqu'un utilise cet argent. Votre placement au sein d'un fonds monétaire, et c'est pour la personne en face, vous êtes créancier d'un agent économique d'une entreprise qui elle, ou d'une banque, qui va utiliser donc cet argent pour ses propres investissements. L'objectif de cette démonstration, c'est de vous montrer qu'à la base de tout se trouvent les taux d'intérêt, quelles que soient leurs échéances. Ça ne serait pas le cas si nos économies ne fonctionnaient pas à crédit, mais clairement, qu'il s'agisse des banques centrales, pas les banques centrales, elles ne se font pas de crédit elles-mêmes, mais qu'il s'agisse de nos états, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse de nos entreprises, de votre employeur, de vous, votre activité de consommation courante, de vos projets immobiliers. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut affirmer ne rien faire à crédit, ou n'avoir jamais rien fait à crédit ? Et quand bien même vous n'auriez entrepris aucune opération à crédit, dites-vous bien que l'entreprise qui elle, vous berce une rémunération, chaque jour, elle est active sur le marché du crédit, tout simplement pour ses décalages de trésorerie par exemple. puisqu'une entreprise, avant de proposer un produit, elle a un certain coût à assumer, déjà il y a un décalage, et lorsqu'elle va vendre le produit, il y a encore un décalage entre la vente effective et l'encaissement des fonds. C'est ce qu'on appelle la gestion du besoin en fonds de roulement. Donc même si vous-même, directement, vous n'avez jamais eu une opération à crédit, votre salaire, lui, est d'une certaine façon peut être versé en partie à crédit, puisque le chiffre d'affaires n'est pas encore effectif dans le bilan, dans le compte de résultat de votre entreprise. Donc nous sommes dans des économies qui fonctionnent à crédit. La base du crédit, c'est bien sûr la charge d'intérêt, et la charge d'intérêt, elle, dépend directement des taux d'intérêt. Les flux de capitaux, c'est le phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le placement de base, le placement sans risque, vous avez assez souvent, lorsque vous allez regarder un prospectus de base, aller dans votre banque, demander à avoir le prospectus des placements financiers. Assez souvent, vous allez avoir trois catégories. Les actions, les obligations, les placements monétaires. C'est toujours à peu près proposé comme ça. Le placement monétaire, il est censé être sans risque, pourquoi ? Parce que vous connaissez, à un stade précoce, la rémunération. Le taux d'intérêt, il est transparent, il est publié tous les jours. Le placement en action, l'action, elle est peut-être transparente, et encore, mais vous ne savez pas concrètement quelle va être la politique de dividendes de l'entreprise, et encore moins l'évolution du titre. Quant au placement obligataire, vous connaissez en effet, à un stade précoce, la rémunération, mais je dirais que l'incertitude, c'est, est-ce que vous allez récupérer votre capital ? Là, c'est le taux de défaut. Donc, le placement monétaire est censé être le moins risqué, par contre, le moins rémunérateur, mais dès lors que la rémunération de l'actif sans risque augmente, vous allez avoir des déplacements de capitaux. C'est pour ça que, dès lors qu'on peut estimer qu'à horizon 2015-2016, les États-Unis augmenteront leur taux d'intérêt, et que cette hausse des taux d'intérêt va se transmettre directement au marché monétaire, eh bien, on peut à ce moment-là avoir un déplacement de capitaux des actifs en euros vers les actifs en dollars, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le dollar américain, d'ailleurs, s'est sérieusement repris depuis septembre 2011, s'est sérieusement repris depuis la fin du mois d'octobre, avec une hausse du dollar US de 3 à 4%. Maintenant, la hausse des taux aux États-Unis n'est clairement pas acquise. Il faut pour cela que l'économie confirme son dynamisme sur longue période, d'où l'intérêt de scruter, plus que ce tapering dont tout le monde parle, cette réduction des achats d'actifs par la Fed, avoir un œil averti sur les perspectives et la lecture par la Réserve fédérale des États-Unis de la conjoncture économique américaine. Alors, ce graphique sur l'offre et la demande, là aussi, c'est la base de tout. Vous avez depuis quelques semaines entendu parler, notamment ici dans nos colonnes, des tensions observées sur le marché interbancaire européen. Alors, concrètement, tensions au marché interbancaire européen, comme ça, ça fait intelligent, mais c'est en gros la hausse du taux d'intérêt entre les banques lorsqu'elles se prêtent. Pourquoi ? À cause de la réduction de l'excès de liquidité. Alors, l'excès de liquidité, c'est quoi ? C'est l'offre de liquidité. Pour l'instant, elle est toujours supérieure à la demande. De liquidité. Mais le matelas de sécurité s'est réduit. D'où ces tensions observées à court terme. Et finalement, tout n'est question qu'offre et de demande. Et même entre les particuliers et les banques, entre les entreprises et les banques, entre les banques et la banque centrale, tout n'est question que d'offre et de demande. Ensuite, quel est l'élément prépondérant ? L'offre ou la demande ? Qui mène la danse ? L'offre ou la demande ? Attention, justement, certes, les banques centrales fixent le coût de l'argent. Mais attention, à la base, c'est la demande qui décide. Finalement, ce sont les agents économiques, les particuliers, les entreprises, les banques commerciales qui, au fond, sont le cœur de l'évolution de la masse monétaire. Les banques centrales ne faisant que d'essayer de l'influencer à travers le coût de l'argent. Alors, les statistiques, je termine cette présentation par des agrégats économiques. Pourquoi ? Et d'ailleurs, là, c'est un peu une ouverture sur l'événement de tout à l'heure. Je vous ai parlé tout à l'heure d'objectifs macroéconomiques que certaines banques centrales peuvent avoir pour fixer justement les perspectives de leur politique monétaire. Il y a un certain nombre d'agrégats à suivre. Il y a beaucoup trop de statistiques économiques. Honnêtement, on s'y perd. On pourrait faire des pages et des pages sur les instituts qui proposent des statistiques économiques. Les mêmes, le Fonds monétaire international, l'INSEE, la Banque de France, le gouvernement, chacun a ses projections de croissance économique de produits intérieurs bruts. Puisque c'est l'agrégat qui a été retenu actuellement pour juger de l'évolution de la croissance économique. D'une part, il y a plusieurs établissements qui proposent leur lecture des mêmes agrégats et surtout, les statistiques économiques, il y en a vraiment beaucoup, à la fois basées sur l'économie réelle, notamment aux Etats-Unis. Mais il y a surtout une catégorie qui explose, qui est celle des indicateurs avancés. Des indicateurs, en fait, qui reposent sur des sondages pour justement avoir une vue sur ce que pourraient être, à horizon 6 mois, 1 an, les agrégats réels. Sauf qu'on a tous vu, ces dernières semaines, et là je parle de l'économie française, un décalage marqué d'ailleurs entre ces indicateurs avancés et les agrégats réels. Puisque, par exemple, le PMI de la France, l'indicateur, je dirais, de confiance, un sondage parmi les directeurs d'achat au sein des entreprises, donne plutôt une lecture très pessimiste, alors que les perspectives de croissance de l'économie française, par exemple celle de la Banque de France, sont plutôt optimistes. Alors, qui croire ? C'est toujours un peu délicat. Moi, ce que je vous conseille, c'est justement de bien comprendre quels sont les agrégats économiques que surveillent les banques centrales et de vous contenter de ces agrégats-là. Donc, pour la Réserve fédérale des États-Unis, vous l'avez compris, le taux de chômage, la capacité de l'économie américaine à créer des emplois, c'est ce qu'on appelle justement les Non-Farm Payrolls, le NFP, les données officielles du département du travail américain, rendues publiques chaque mois sur les créations d'emplois aux États-Unis. Le taux de chômage, les créations d'emplois, la qualité d'infrastructure de la croissance économique, car on la juge à la fois de manière absolue, mais surtout dans sa capacité à créer des emplois. Alors, bien sûr, l'inflation, l'inflation à la consommation. Et dans ce slide, je vous ai parlé ici du PMI, le PMI, le Purchasing Manager Index, l'indice de confiance des directeurs d'achat. On demande aux directeurs d'achat des entreprises de se projeter à horizon 6 mois. Là, c'est important parce que forcément, il prépare l'avenir en constituant des stocks qui seront nécessaires derrière à la production. Et enfin, parmi les indices d'inflation, car vous savez que toutes les banques centrales cherchent à contrôler l'évolution des prix, lutter contre l'inflation, lutter contre la déflation. Assez souvent, vous allez avoir à votre disposition plusieurs taux d'inflation. L'agricade qui est surveillé, c'est l'inflation dite à la consommation, elle-même, qui repose sur plusieurs composantes. Alors, c'est parti. Donc, je vais passer sur la file commentaire. Je vais essayer de répondre à vos questions. Il est 18h50. Donc, à partir de 19h45, tout à l'heure, Adrien vous retrouve ici au même endroit pour préparer cette fois-ci d'un point de vue du marché, quel pourrait être l'impact de la décision politique au Néthère de la Fête, concrètement, comment la soirée va se passer. À 20h, on prendra ensemble connaissance des chiffres. Les taux, les mesures non conventionnelles de la FED et du communiqué de presse. On l'aura tous en même temps. Puis, on va essayer de le commenter. Une demi-heure pour essayer de commenter ce document. Ensuite, à 20h30, c'est la conférence de presse de Ben Bernanke, l'actuel président de la Réserve fédérale des États-Unis. Et là, clairement, les mots qu'il a choisi de prononcer. J'imagine que son discours, déjà écrit, va avoir, bien sûr, un impact sur les marchés. Alors, question Euribor nous dit, en fait, le quantitative easing truque le bilan des banques américaines. En fait, oui, mais en fait, c'est le principe. C'est clairement le principe. Mais finalement, ça concerne aussi l'Europe, bien sûr. Alors, les bilans, en fait, ne sont pas truqués. Mais on les nettoie. C'est d'une certaine façon, oui. Ce n'est plus une économie libérale de ce point de vue-là. Mais oui, le principe, c'est d'aller nettoyer le bilan des banques américaines d'actifs qui valent finalement zéro, tout simplement pour préserver le fonctionnement du secteur bancaire. Mais on a fait pareil en zone euro. Rappelez-vous, les banques européennes avaient dans leur bilan des obligations souveraines d'État qui, clairement, n'allaient pas rembourser les obligations souveraines de l'État grec. Rappelez-vous, à l'époque, les banques ont décidé d'un commun accord d'effacer une partie de la dette souveraine grecque. C'est-à-dire, j'ai les obligations du trésor grec dans mes actifs, je les sors, je les retire, j'enregistre une provision, je pars du principe que jamais la Grèce remboursera le capital et donc encore moins fera face à la charge d'intérêt. Et qu'est-ce qu'avaient fait à l'époque les banques ? Elles avaient d'ailleurs émis, pour la plupart en Europe, des augmentations de capital. Donc oui, naturellement, on ne truque pas le bilan des banques, mais on le nettoie. Le principe, c'est toujours la même chose, too big to fail. On ne peut pas laisser une grande banque s'effondrer. Alors mieux vaut, d'un point de vue comptable, aller extraire de son bilan des actifs qui valent zéro pour le mettre dans le bilan d'une institution qui, de toute façon, ne craint rien, puisque c'est elle qui, de toute façon, décide d'émettre de l'argent. Alors visiteurs parlent ici, donc une question, on parle de 0,25 sur une semaine, qu'en est-il en pourcentage sur une année ? Dites-vous bien, alors je vais vous donner pour ça un site intéressant. Vous savez, il suffit de se balader sur les sites officiels pour avoir ce type d'opération. Ici, je vais vous donner un lien vers toutes les opérations d'open market de la Banque Centrale Européenne. Les opérations de refinancement, ça répond directement à votre question. Une opération d'open market, c'est quoi ? On emprunte une certaine somme d'argent à un certain coût, à une certaine échéance. Jusque-là, il n'y a rien de difficile. Alors, il y a différentes échéances, différents coûts. Vous allez voir que c'est assez variable, mais concrètement, ça peut être une semaine, un mois ou trois mois. Vous avez ici, dans cette colonne, la maturité. Vous avez ici, dans cette colonne, le coût. Donc, là, je viens de vous donner le lien vers cette page-là, donc vous les avez. Vous constatez, par exemple, alors on va regarder ici que, alors hop, on va dézoomer parce que là, ce n'est pas très propre. La semaine dernière, voilà, la semaine dernière, donc en fait, dans cette semaine, 18 décembre, eh bien, le refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne, sur une maturité d'une semaine, eh bien, a représenté 118 milliards. Donc, les banques européennes, qui se sont présentées là au guichet de la Banque Centrale Européenne, ont emprunté pour cette semaine 118 milliards d'euros à un taux de 0,25. La semaine dernière, c'était 98 milliards, 94, 97, d'ailleurs, on en a parlé de ça. Il y a, là, des petites tensions cette semaine. Mais, davantage de banques commerciales se sont présentées au guichet de la Banque Centrale Européenne, peut-être parce qu'elles n'ont pas trouvé d'argent sur le marché interbancaire. Donc, ici, vous avez toutes les opérations. Les opérations de refinancement sur une année, c'est très rare. Vous observez qu'auprès de la Banque Centrale Européenne, c'est généralement une semaine, un mois, trois mois. Il y a eu deux grandes opérations de refinancement à trois ans, qui avaient été lancées à l'époque, en décembre 2011, en février 2012. Mais, si vous observez les opérations de refinancement récentes, on ne dépasse pas trois mois. Et déjà, dès lors qu'on dépasse les 90 jours, vous voyez que nous rentrons dans la catégorie dite de LTRO. Et qu'est-ce que c'est concrètement le LTRO ? Vous l'avez ici, Long Term Refinancing Operations. C'est donc tout ce qui sépare, tout ce qui dépasse les chances de trois mois. Je vous mets ici les liens. Voilà, tout se trouve en fait ici en bas de page. Vous avez tout. Ah, d'accord. D'accord, 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 je comprends. D'accord, d'accord, je comprends. Donc, ça prend plus de temps pour que les renvois, c'est pour cela. Alors, hop, la file commentaire. Je vais essayer de la mettre en plein écran, parce que là, ça bug un peu. Bah oui, well, vous avez complètement... Alors, Pascal, j'ai pour le taux overnight, plus que le taux Eonia, c'est l'Eonia sur lequel l'Institut en question va prendre sa marche, clairement, soyons clairs. Alors, pour vous répondre justement sur ces taux overnight, vous avez ici un nouveau lien que je vous donne. Mettez-le dans vos favoris. Vous allez retrouver ici justement tous les taux overnight par région. Vous les avez ici donc pour la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Australie, le Canada. Ici, vous avez le taux overnight au sein de la zone euro, l'Eonia, le taux Horibor, donc au jour le jour. D'ailleurs, en dernière nouvelle, atteignait 0,206%, le coût de l'argent au jour le jour, qui d'ailleurs dépasse depuis hier le coût de l'argent à une semaine. Donc, emprunter de l'argent à un jour est depuis hier, sur le marché interbancaire, plus cher qu'à une semaine. Cela signifie tout simplement qu'il y a des crispations au jour le jour. Il est plus difficile d'aller chercher de l'argent entre banques sur une échéance d'une journée. D'où d'ailleurs, je pense, l'augmentation hier de cette masse d'argent qui a été réclamée par les banques auprès de la Banque Centrale Européenne. Puisque vous avez vu que nous sommes passés d'une moyenne, des derniers mois, autour de 80-95 milliards de dollars chaque semaine, pour les opérations standards de refinancement, à 118 milliards d'euros cette semaine. Donc, tous vos taux overnight, vous les avez ici. Il vous suffit de cliquer ici sur Libor. Et le taux Libor, vous les avez pour tous les pays. Alors, Visiteur pose une question intéressante. Pourquoi les banques se tournent vers le marché interbancaire quand le taux de refinancement est plus intéressant ? Tout simplement parce que parfois, elles n'ont pas le choix. Tout simplement, parfois, elles n'ont pas le choix. Un moment ou un autre, lorsque vous ne trouvez pas une contrepartie en face, il faut bien vous adresser directement au prêteur en dernier ressort. C'est à ce moment-là que vous allez vous tourner vers la Banque Centrale Européenne. Donc, même si sur le marché interbancaire, c'est plus intéressant, et d'ailleurs, si vous prenez actuellement les Euribor, l'Euribor à une semaine est à 0,19%, mais si vous ne trouvez personne pour vous prêter, si vous êtes une banque régionale espagnole, un établissement bancaire un peu moins solide, ça peut être tous les pays, que personne ne vous prête, il faut bien vous adresser au prêteur en dernier ressort. Quand vous avez besoin de trésorerie, vous êtes prêts à le payer plus cher, à partir du moment où quelqu'un, si peu de personnes, vous propose cet argent. Alors, est-ce qu'on peut dire schématiquement, Q égale LTRO ? Non, non, la goulette, alors c'est, je dirais que le LTRO, l'opération, les deux grandes opérations de refinancement à 3 ans qui avaient été lancées par la Banque Centrale Européenne à un taux qui tendait vers 0, ça fait partie des mesures dites d'assouplissement quantitatif. Enfin, mais les formes sont complètement différentes. C'est, d'une certaine façon, oui, un quantitative easing de la BCE, mais le programme n'a strictement rien à voir. Si, si, Biganon, tout à fait, ça me rappelle quelque chose. Je suis... Ça me rappelle bien quelque chose. Alors, Mediabool nous donne ici un lien pour suivre l'inflation. Alors, on va jeter un oeil au marché, quand même. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors, je ne vais pas m'avancer sur... Mais simplement, vous voyez qu'on est vraiment... Alors, il est 19h. Ça va commencer à s'exciter à partir, si vous me permettez l'expression, à partir de 19h30, 19h40. Ça fait 4 jours que c'est le statut quo. Vous avez sous les yeux le dollar américain. Il ne se passe plus rien. Toujours en position sous 10 650. Vous avez ici la paire euro-dollar. Toujours dans une espèce de fagnon. Encore l'euro-index. Un certain nombre de chandeliers et d'excitation. L'indice Dow Jones, ici, on voit qu'il échoue dans un haut de canal. Bien en position sous la moyenne mobile à 20 jours descendant. D'ailleurs, cette moyenne mobile à 20 jours, vous la retrouvez ici aussi sur l'indice S&P 500. Les moyennes mobiles qui sont couvrantes. La volatilité implicite du S&P 500, elle, eh bien, continue sa progression. Donc, pour l'instant, c'est très léger. Mais, voilà, en position d'attente. Et lorsque vous regardez ici les indices européens, ici, donc le CFD 440, vous voyez que, eh bien, c'est vraiment le stand-by. On maintient les points bas qui ont été établis ici le 16 décembre. On n'a pas pour autant rejoint des résistances, si ce n'est l'indice allemand d'Ax30, qui, lui, est plus fort et a pu réaliser un rebond d'une amplitude un peu plus importante. Donc, c'est le stand-by. Je pense que là, on va commencer à avoir du mouvement, notamment sur le dollar américain, à partir de 19h30, 19h40. Et puis, enfin, derrière, toutes les informations monétaires que nous attendons pour pouvoir envisager l'avenir. Voilà, donc, merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Ne restez pas loin de votre ordinateur, puisqu'on reprend à 19h45, avec cette fois-ci du concret monétaire. Merci à tous. Et, pour ma part, à demain, 9h15, au même endroit, pour, cette fois-ci, mon point de vue sur ce qui se sera passé ce soir. Excellente soirée à tous.